bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 12 au 18 septembre je vous rappelle que vous pouvez participer à notre live le mardi soir de 20h30 à 22 heures vous avez également des réseaux sociaux avec de jolis petits postes quotidiens la possibilité d'avoir des consultations avec zoé ou avec moi et si vous voulez faire partie de notre communauté soutenir notre chaîne on en a besoin vous pouvez appuyer sur le bouton rejoindre ça vous donnera droit à des petits privilèges par exemple pour les consultations et enfin si vous voulez comparer votre thème à celui de quelqu'un d'autre savoir si ça match entre vous vous allez sur le site 12 points love vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine premier décan nous avons toujours une vénus en scorpion dont nous avons parlé la semaine dernière mais elle est au carré c'est à dire en dissonance avec saturne qu'est ce que cela produit et bien une baisse d'intensité des sentiments un sentiment de solitude pour certains ou l'idée que vos proches ne vous aiment pas assez cueilli ou en tout cas qu'ils ne vous le montre pas assez ça peut jouer aussi sur vos finances attention si vous attendez de l'argent il est possible que il y ait un certain retard deuxième des camps et bien c'est mercure en balance jusqu'à vendredi alors bon c'est votre secteur 2 donc vous allez encore peut-être devoir discuter d'argent en demander établir un budget 1 c'est possible aussi quand même bon c'est c'est le moment en début quand on a repris le travail et c'est qu'une nouvelle année de travail s'annonce on fait les budgets donc vous serez quand même dans des histoires d'argent et faudra mettre vos besoins en avant c'est ça qui sera important enfin troisième des camps bon c'est encore votre anniversaire anniversaire donc bon anniversaire mais alors le soleil s'oppose à neptune et en revanche fait un bon aspect et pluton l'opposition soleil neptune en a parlé plusieurs fois elle vous met soit en état de dépendance vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'un produit soit elle crée une relation toxique avec quelqu'un mais vous avez maintenant une porte de sortie avec pluton c'est à dire en vous renforçant moralement en prenant le pouvoir d'une certaine manière vous pouvez prendre le pouvoir et vous sortir de du problème neptunien mercredi jeudi la lune en capricorne elle vous mettra en avant vous entendrez certainement des compliments ou c'est vous qui en ferait à d'autres mais en tout cas disons que l'ambiance sera favorable à l'amour propre et au narcissisme balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier décan mars entre dans votre signe elle précède le soleil qui va entrer la semaine prochaine et disons que il peut y avoir deux choses soit c'est le côté agressif de mars qui va jouer et vous serez vous même agressif et offensif d'une certaine manière ou alors vous allez vous investir à fond exclusivement dans un travail et vous ne pourrez pas faire autre chose faudra y mettre toute votre énergie étant donné que mars est la planète des énergies deuxième décan c'est mercure qui se trouve chez vous encore jusqu'à vendredi alors surtout prenez la parole avec mercure il faut vous exprimer faut dire ce que vous pensez sans mettre trop de filtre bien que votre nature gentille ne veut pas blesser les autres mais parfois il ya des vérités qui sont bonnes à dire et avec ce mercure dans votre signe vous direz la vérité et je pense qu'il faut le faire sans craindre de ce que l'autre va penser de vous 1 il faut vous dégager d'ailleurs de cette idée de l'opinion que les autres peuvent avoir de vous enfin troisième décan le soleil est encore en vierge dans votre douzième secteur il s'oppose à neptune et fait un bon aspect avec pluton alors c'est un petit peu j'avais j'allais dire glauque mais non c'est un petit peu bon il ya du brouillard c'est brumeux un comme ambiance d'un côté vous pouvez avoir beaucoup de travail de l'autre vous pouvez ne pas avoir envie de travailler envie de paresser avec l'opposition soleil neptune mais bon pluton vous dit que vous devez que vous ne pouvez pas faire autrement que de poursuivre un de continuer de 1 d'être persévérant de bonne journée vendredi et samedi avec la lune en verso parce que peut-être vous serez avec des gens vous connaissez bien il y aura quelque chose de spécial dans votre quotidien d'inhabituel tout simplement et vous aimerez ça parce que vous avez besoin de fantaisie ce week end scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier décan et bien vénus est toujours chez vous et alors elle fait une dissonance avec saturne je ne vous dis pas que c'est un bon aspect je vous dis simplement que c'est un aspect frustrant qui peut vous donner le sentiment d'être moins aimé d'être mal aimé mais c'est le ce que vous ressentez ce n'est pas forcément la réalité au plan financier il est possible que vous n'ayez pas les moyens de faire quelque chose que vous avez envie de faire ou de vous offrir quelque chose que vous avez en dont vous avez envie donc bon ça va passer rapidement un deuxième décan mercure et dans votre secteur 12 elle est toujours là jusqu'à vendredi après elle va passer dans un autre décan donc utilisez votre intellect bon quand même mettez le un petit peu en retrait un bon vous l'utilisez pour garder les pieds sur terre mais je pense qu'il faut laisser parler votre intuition votre ressenti la façon dont vous voyez les choses et qui n'est peut-être pas la réalité on est d'accord mais bon ce qui est un peu ce qui compte c'est ce que vous vous pensez c'est ce que vous la façon dont vous vous ressentez les vibrations que les autres émettent troisième décan le soleil est en bon aspect avec vous il est opposé à neptune d'accord mais bon les deux planètes sont en bon aspect et il est en bon aspect avec pluton donc là pour le coup il faut agir à l'instinct il faut pas essayer de calculer comme vous le dit le soleil en vierge son opposition à neptune lui enlève ce côté très calculateur et l'oblige à être beaucoup plus un récepteur donc soyez vous même un réceptif à ce que vous disent les autres à ce que vous entendez à ce que vous pouvez capter intuitivement parce que ce sera la vérité mardi et mercredi de bonne journée avec la lune en capricorne pour vous le scorpion il s'agira bon de vous exprimer davantage d'exprimer vos opinions et de ne pas trop considérer ce que l'on pense de vous si vous voulez être vous même il ne faut pas faire trop attention au regard qu'on pose sur vous sauf si c'est un regard amoureux évidemment sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine premier décan et bien nous avons l'entrée de mars en balance elle entre dans un secteur de votre zodiac qui parle de projets de solidarité d'amitié alors mars est une planète à double tranchant elle peut être elle peut booster vos énergies par exemple si vous avez un projet et bien vous allez pouvoir le faire avancer plus rapidement 1 pendant quelques jours mais elle est aussi assez agressive mars 1 n'oublions pas que les anciens disaient que c'était le petit maléfique donc attention à votre agressivité à ne pas être trop offensif 1 pour exprimer vos désirs 1 deuxième décan mercure vous envoie encore quelques influx jusqu'à vendredi des influx très communicatifs donc utiliser votre votre intellect votre intelligence pour bien communiquer avec les autres et pour surtout pour parler de vos projets de ce que vous avez en tête si vous avez envie qu'on participe que quelqu'un participe à ce projet c'est donc cette semaine que vous devez en parler en tout cas jusqu'à vendredi parce que les gens seront d'accord avec vous avec un mercure en balance on est toujours d'accord troisième décan c'est toujours un petit peu difficile pour vous le soleil s'oppose à neptune bon après il va être en bon aspect avec pluton ce sera réparateur mais bon d'abord il ya l'opposition de neptune qui vous met dans l'incertitude vous ne savez pas où vous allez si vous avez un problème relationnel je veux dire vous avez affaire à quelqu'un qui n'a pas de limite ou qui ne ne sait pas ce qu'il veut bref tout ça vous met dans une situation un petit peu compliqué et ça fait un petit peu trop longtemps à votre goût que ça dure donc malheureusement il y en a encore pour un petit moment vendredi et samedi la lune occupera votre ami le verso donc il y aura certainement la possibilité de vous déplacer ou de recevoir des visites mais vous préférez vous vous déplacer et aller voir ses proches peut-être des frères une soeur un cousin enfin bref quelqu'un qui vous permettra de sortir de chez vous et de d'aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier des camps vénus est donc rentré en scorpion la semaine dernière et elle fait normalement un bon aspect avec vous sauf que elle va être en dissonance avec saturne cette semaine donc vous serez probablement privé de quelque chose ou de quelqu'un alors c'est très certainement l'un de vos amis quelqu'un sur qui vous comptiez qui va se décommander au dernier moment et c'est pour ça que vous serez frustré ou alors un plaisir que vous vous étiez promis ne sera pas possible en tout cas rassurez vous ça ne va pas durer deuxième décan mercure se trouve au zénith de votre ciel comme la semaine dernière mais là c'est pour la fin du décan écoutez vous aurez très certainement un rendez vous qui va prendre de l'importance à vos yeux peut-être même que vous serez intimidés à quoi que le capricorne en général n'est pas d'une grande timidité mais bon c'est un rendez vous important et donc vous vous ferez attention vous prendrez des précautions oratoires vous essaierai de dire ce qu'il faut et au bon moment troisième décan et bien écoutez vous avez droit à de bons aspects du soleil le soleil va être opposé à neptune mais les deux planètes sont en harmonie donc comptez sur votre intuition comptez sur votre instinct pour déjouer les pièges qui vous seront tendus parce que après le soleil va être en aspect avec pluton et on sait que pluton est chez vous et qu'il peut vous exposer à des trahisons à des vraiment des moments un petit peu compliqué avec quelqu'un qui va vous harceler ou bon c'est vrai que ça peut aussi symboliser une belle réussite et un pouvoir acquis un pouvoir que vous avez su prendre mais bon attention mercredi sera une bonne journée surtout pour le deuxième décan parce que bon la lune va être en bon aspect avec uranus et comme uranus vous envoie des bons aspects en ce moment qui sont des aspects qui doivent absolument vous libérer d'une contrainte que vous faites peser sur vous-même c'est peut-être quelque chose qui est hérité de votre éducation mais en tout cas c'est toujours là et vous devez vous en débarrasser pour être vraiment vous même Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine premier décan il y a deux planètes Vénus qui va être en dissonance avec Saturne donc il y a de la tristesse de la frustration vous n'êtes pas très bien dans votre peau et fort heureusement Mars arrive en balance et va vous décoincer tout ça vous allez retrouver de l'énergie et surtout de la volonté de la détermination pour lutter contre les méchancetés que la vie vous envoie avec cette vénus en dissonance avec Saturne deuxième décan Mercure est en bon aspect avec vous jusqu'à vendredi à peu près donc vous allez pouvoir vous exprimer exprimer vos opinions vous aurez peut-être aussi le projet de partir quelque part de de prendre quelques jours même si on vient juste de rentrer mais vous évoquerez ça veut pas dire vous allez le faire avec Mercure on évoque on parle on pense on réfléchit donc voilà il y aura des réflexions autour peut-être d'un futur voyage on ne sait jamais troisième décan vous avez de bons aspects de du soleil enfin bon je dis des bons aspects mais c'est mitigé quand même c'est pas méchant voilà ce que je peux vous dire vous allez certainement donner la priorité à une histoire d'argent parce que vous avez une facture à payer ou que vous devez vous occuper d'une somme que vous avez placé ça arrive donc vous aurez le nez un dans dans vos dans une dans des questions d'argent ou de peut-être de vente un aussi vous pouvez avoir quelque chose à vendre avec un soleil en vierge au trigone de neptune vous laissez partir quelque chose de bonne journée lundi et mardi avec la lune en sagittaire alors il est question d'avenir de projet de de choses à faire un peut-être pour le lendemain un mais en tout cas c'est pas le moment présent qui est valorisé c'est le futur et vous allez certainement avoir pas mal de choses à faire cette semaine poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine premier décor on a toujours un aspect de vénus qui est bien placé ce qu'elle est en scorpion mais elle est en dissonance avec saturn alors bon je dis pas vous allez être malheureux à sous cette conjoncture peut-être tout simplement que celui ou celle que vous aimez sera absent pendant quelques jours parti dans une autre région dans un pays voisin voilà vous vous sentirez un petit peu seul mais bon c'est ça n'est pas durable c'est c'est mercure qui est en aspect avec vous comme la semaine dernière on retrouve le même aspect cette fois sur la fin de votre décan la balance pour vous les poissons c'est un secteur d'argent donc bon est ce que de l'argent pourrait rentrer c'est très possible simplement bon mercure vous dit qu'il faut parler il faut réclamer pour passer un coup de fil envoyer un mail voyez faut faut vous bouger un petit peu faut pas rester là à attendre que cette somme qu'on vous doit vous soit envoyé comme par magie troisième décan c'est moins facile 1 le soleil s'oppose à vous depuis la vierge et s'oppose en même temps à neptune qui est conjointe à votre soleil donc on est de nouveau dans une situation pas claire où vous n'avez pas la décision c'est pas vous qui êtes aux commandes vous n'avez pas le contrôle sur la situation et donc vous allez vous poser des questions vous demandez comment vous pouvez faire pour récupérer le pouvoir parce que le soleil va être en bon aspect clouton et ça va vous donner envie vraiment de reprendre le pouvoir or vous pourrez le faire mais il va falloir un petit peu de temps mardi mercredi la lune en capricorne sera très amicale donc il est possible que vous ayez quelqu'un près de vous qui va vous donner des conseils et des conseils amicaux que vous avez intérêt à écouter surtout en ce qui concerne le problème dont on vient de parler parce que vous tout seul je suis pas sûr que vous aurez la force mais des amis ou même un thérapeute je ne sais pas quelqu'un peut vous donner la force de faire ce que vous avez à faire bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine on démarre avec mars qui rentre en balance premier des camps et qui donc s'oppose à vous et tout comme le soleil la semaine prochaine donc cette opposition de mars vous oblige à mettre la pédale douce à ne pas exprimer vos volontés trop franchement à être à l'écoute des autres aussi à mettre les autres le soleil c'est le soleil il met en valeur donc à mettre en valeur votre partenaire affectif ou votre partenaire professionnel c'est pas vous qui devez vous mettre au premier plan mais vous devez mettre l'autre au premier plan deuxième décan mercure va encore être face à vous jusqu'à vendredi donc on est dans un épisode où vous devez discuter négocier faire valoir votre point de vue vous faire écouter mais ça ne veut pas dire que vous allez y arriver bon je pense que oui il n'y a pas de dissonance finalement sur ce mercure mais bon vous pouvez avoir à faire à des personnes qui sont un petit peu mal organisée on va dire troisième décan bon le soleil est dans votre secteur du travail il s'oppose à neptune donc il peut y avoir un petit souci dans le travail alors c'est avec un collègue pour les uns un collègue qui va complètement se reposer sur vous pour vous fassiez son travail ou alors avec un employé si jamais vous êtes le patron de votre entreprise en tout cas il y a franchement quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il doit faire ou quelqu'un qui vous la met à l'envers bref ce n'est pas une conjoncture très facile de bonne journée dimanche et lundi avec la lune en sagittaire parce que pour vous bélier c'est votre secteur d'évasion donc franchement vous allez pouvoir vous évader pas très loin c'est sûr c'est peut-être simplement que vous allez aller en visite quelque part au cinéma je ne sais quoi mais bon vous pourrez en tout cas vous évader taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine vénus vous jouent des tours premier décan en effet déjà elle est rentrée en scorpion la semaine dernière elle est face à vous et là elle va être en dissonance avec saturne donc c'est un petit peu triste c'est une ambiance morose ou alors vous êtes privé de quelque chose vous vous sentez frustré vous ne vous sentez pas aimé ou alors c'est vous qui n'aimez plus vous voyez il y a quelque chose qui comment dire que vous avez l'impression d'avoir perdu mais peut-être que ça n'est qu'une impression il faut surtout pas y croire laisser passer un petit peu de temps deuxième décor bon c'est un aspect très léger de mercure qui occupe votre secteur du travail alors comme c'est la planète du travail c'est un petit peu important pour vous jusqu'à vendredi après ce sera terminé alors vous avez probablement un travail à faire qui n'est pas désagréable mercure est en balance chez Vénus donc peut-être c'est un travail qui va vous plaire ou peut-être que vous allez juste avoir un travail provisoire quelque chose de passager que vous aurez à faire et qui donc vous apportera du plaisir sur le moment troisième décor des bons aspects du soleil pour vous le soleil certes s'oppose à Neptune mais il est en bon aspect avec Pluton donc si vous voulez d'abord vous allez avoir beaucoup de flair beaucoup d'intuition et ensuite vous la mettrez au service de votre force et de votre détermination à obtenir ce que vous voulez et vous aurez forcément un objectif à atteindre et vous mettrez toutes les chances de votre côté et donc il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas mercredi et jeudi avec la lune en capricorne ami taureau vous aurez certainement l'occasion de vous dépasser on parlait de ces aspects de force là d'aller plus loin que ce que vous pensiez c'est à dire de travailler davantage peut-être ou alors dans les activités qui sont les vôtres de faire quelque chose dont vous serez fier ou alors on vous dira que ce que vous avez fait c'est bien vous aurez des félicitations Gémeaux et ascendants Gémeaux dans votre horoscope de cette semaine premier décan un bon aspect vous est offert c'est l'entrée de mars en balance elle va rester quelques jours vous allez avoir une énergie que vous n'avez pas toujours une volonté une détermination que vous n'avez pas toujours non plus et si vous voulez démarrer quelque chose mettre un projet en route poser la première pierre d'une entreprise c'est le bon moment parce que là vous êtes dans des énergies qui sont des énergies de commencement de début de mise en place donc utilisez les deuxième décan mercure est en bon aspect avec vous jusqu'à vendredi donc si vous devez vous exprimer si vous devez vous déplacer faire une démarche offrir vos services à quelqu'un c'est le bon moment c'est rapide ça va durer qu'une journée mais c'est quelque chose qui va forcément vous flatter parce que vous ferez ce que vous avez dit on sera content de vos services et donc bon voilà tout se passera comme vous le comme vous l'avez prévu et comme c'était prévu au départ troisième décan bon c'est pas terrible terrible le soleil est en dissonance avec neptune les deux planètes sont en dissonance avec vous et c'est pas le bon aspect mercure pluton qui va beaucoup vous aider par la suite vous ferez des efforts c'est sûr mais bon le problème c'est que cette dissonance vous ôte de la lucidité vous ôte de la perspicacité et de votre sens critique donc vous êtes sans défense par rapport à moins que vous ayez déjà eu des expériences semblables et que vous sachiez comment faire mais bon vous êtes vraiment comment dire baloté manipulé même peut-être vendredi et samedi la lune en verso sera en bon aspect avec vous et il est possible que vous décidiez de manière impromptue comme ça c'était pas prévu de faire un petit déplacement pour le week-end d'aller voir quelqu'un ou alors c'est quelqu'un qui va s'annoncer sans que ça ait été prévu de la même manière ce qui ressort donc c'est pour ces deux jours de l'imprévu cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine et bien nous avons une vénus toujours en scorpion mais malheureusement elle est en dissonance avec saturne et vous savez qu'une dissonance de saturne ça a un côté frustrant privatif et ça peut aussi créer de la peur et chez vous je me demande bien si ça va pas être justement la peur de perdre l'amour de quelqu'un de ne plus être aimé donc ou vous de ne plus aimer en tout cas il y a quelque chose vous voyez d'un sentiment peut-être de perte de frustration en tout cas deuxième décan c'est quand même plus agréable vous avez un aspect de mercure alors il y a quand même une petite obligation parce que mercure est en carré donc vous allez être obligé de dire quelque chose franchement peut-être d'avouer quelque chose que vous ne vouliez que vous auriez préféré garder pour vous il y a une notion de il faut que je le dise il faut que je parle et alors ça va provoquer en vous des émotions et vous parlerez un peu trop sous le contrôle de vos émotions donc essayez de rester garder les pieds sur terre troisième décan le soleil est en bon aspect avec vous opposé à neptune qui est aussi en bon aspect avec vous mais je pense que ça risque de vous affaiblir de vous rendre trop indulgent vis-à-vis de quelqu'un qui prend vraiment des libertés avec vous étant donné que mercure va être par la suite en aspect avec pluton donc il y a quelqu'un de proche très certainement qui abuse de son pouvoir sur vous qui vous a séduit qui est vraiment quelqu'un de très proche et bon je pense que vous avez une petite faiblesse par rapport à lui ou à elle mercredi et bien la lune sera face à vous et en bon aspect avec Uranus donc il est très possible que quelqu'un de proche vous fasse une surprise vous dise quelque chose qui va vous étonner vous voyez il y aura quelque chose d'un peu surprenant dans l'air et bon vous en serez plutôt content Lion et ascendant Lion dans votre horoscope de cette semaine bonne nouvelle, premier décan, Mars entre en balance alors c'est vrai qu'il y a la dissonance de Vénus qui va vous embêter elle va être frustrante et justement cette arrivée de Mars en balance va vous stimuler, vous stimuler intellectuellement vous allez vous dire il faut que je trouve une idée pour ne plus subir ce que je suis en train de subir alors les idées vous viendront tout naturellement étant donné que Mars est bien placé en balance mais ce sont des idées je vous préviens qui seront offensives donc il faudra peser le pour et le contre pour savoir si vous n'allez pas y aller un petit peu trop fort soyez attentif à cela parce qu'avec Mars en balance il faut vraiment être plus dans la douceur que dans l'agressivité deuxième décan c'est Mercure qui va être en bon aspect avec vous elle est en bon aspect depuis la balance jusqu'à vendredi donc vous aurez de bonnes idées, des bons contacts des personnes avec qui vous pourrez vous mettre d'accord si vous discutez, si vous avez à négocier bon les accords seront faciles sous cette conjoncture parce que vous aurez affaire à des interlocuteurs qui seront en face avec vous donc forcément ça se passera plus facilement qu'on peut le penser troisième décan le soleil en vierge est opposé à Neptune donc faites très attention aux erreurs qui peuvent se glisser dans votre comptabilité ou si vous faites des comptes vous-même soyez prudents, heureux, vous vérifiez à plusieurs reprises que vous ne vous êtes pas trompés attention aussi à ne pas commettre d'excès au niveau de la boisson, de la nourriture enfin des choses qui ne seraient pas bonnes pour votre santé donc il y a ce côté un peu excessif mais bon c'est une journée ou deux, pas plus dimanche et lundi la Lune sera en bon aspect avec vous depuis le Sagittaire donc vous serez content de vous et ça pour le Lion c'est quand même très important vous entendrez des choses sympathiques sur vous peut-être des compliments même ou alors c'est vous qui pourriez être flatteur pour vous attirer les bonnes grâces de quelqu'un j'espère que vous allez passer une bonne semaine si vous voulez un petit peu plus d'horoscope vous allez sur le 3210 ou sur le site du Figaro TV Magazine je vous laissezpirer savoir une nouvelle vidéo et je vous laissez regarder la vidéo pour la vidéo je vous laissez stretches que nous avions un défi à la fin de la vidéo C'est un défi à la fin de la vidéo à la fin de la vidéo par la vidéo tout le monde et après à la fin de la vidéo à la prochaine pour les clients à la fin de la vidéo à la fin d'une